Alors dans Général, ici, lorsque l'on planifie une réunion, donc une réunion de type test, test de réglage, voilà, on va inviter Isabelle, voilà, ça aura lieu à une heure, et puis en détail, le détail c'est test de réunion pour régler, les paramètres d'enregistrement afin de limiter afin de limiter, afin de garder, afin de garder le contrôle. Donc là, je n'ai pas d'autre option de plus, c'est-à-dire que je n'ai pas de réglage particulier, donc il faut d'abord envoyer la réunion, et une fois que la réunion a été envoyée, on va aller voir la réunion réglage de 21h, on clique sur les trois petits points ici, Détail de la réunion, on va pouvoir à ce moment-là cliquer sur Options de la réunion, et dans une page web, on va pouvoir indiquer ici qui peut présenter, donc au lieu de tous, on dira moi uniquement. Ce qui fait que les étudiants, enfin tous ceux qui participeront à la réunion ne pourront pas, ne pourront pas démarrer l'enregistrement à mon insu. Je ferme ça. Par contre, si je démarre simplement une réunion, que la réunion a déjà démarré, je suis l'auteur de cette réunion, je la lance. Ça se connecte. Participants, bon voilà, on verra. Ici, sur les trois petits points qui se trouvent ici, on peut à ce moment-là toucher aux options de la réunion. Et de la même manière, qui peut présenter, on dira moi uniquement. On enregistre. Si après, on veut donner la main à des participants pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent prendre la main, il suffira simplement de cliquer sur les trois petits points du participant qui se trouvera là, et puis on pourra lui dire, autoriser cette personne-là à présenter. Voilà, ce sera l'astuce qui permettra de faire en sorte que la personne ait la main sur la présentation, le partage de son écran, mais dans ce cas-là, probablement que cette même personne aura les droits de lancer, de démarrer l'enregistrement. Donc attention à tester, à voir. Voilà.